C'est un conflit vieux de plus de 40 ans, 42 ans, l'île de Chypre divisée en deux avec le sud d'un côté, le nord, depuis 1974, entre les deux, une ligne verte surveillée par des casques bleus, le côté chypriote grec et le côté chypriote turc. Et les récents pour parler à Genève avaient pourtant suscité un espoir, mais vous le disiez, ils sont de nouveau bloqués. Pour vous répondre, Bob, nous sommes en ligne avec Nicolas Kazarian, bonjour. Bonjour. Un chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de Chypre, notre auditeur mentionnait une loi qui a été approuvée par le Parlement chypriote grec, une loi qui prévoit que les écoles marquent l'anniversaire du référendum de 1950. Et lors de ce référendum, les chypriotes grecs avaient dit oui massivement à leur rattachement à la Grèce. Donc c'est ça qui bloque tout ? Alors c'est effectivement cette question du rattachement de Chypre à la Grèce, cette mémoire du rattachement de Chypre à la Grèce qui pose aujourd'hui problème dans les relations bicommunautaires entre les chypriotes grecs au sud et les chypriotes turcs au nord. Il faut quand même se rappeler qu'en 1950, la question de la participation de la communauté chypriote turque ne se posait pas comme telle. La communauté est devenue véritablement active dans le processus de décolonisation puisque Chypre dans les années 50 était une colonie britannique. Exactement. Et ce n'est que dans les années 55 que la communauté chypriote turque a été instrumentalisée par le pouvoir britannique pour faire valoir l'indépendance de l'île contrairement à la volonté de la population chypriote grecque qui était plutôt en faveur de l'énosis, c'est-à-dire la réunification de Chypre avec la Grèce. Et ce référendum, il était sans valeur légale en 1950 ? Tout à fait, il était sans valeur légale parce que le pouvoir britannique n'avait pas permis à la communauté chypriote grecque de pouvoir tenir un tel référendum. D'autant que la puissance coloniale ne souhaitait pas non plus libérer l'espace méditerranéen de sa présence. Des négociations extrêmement ardues ont eu lieu et des conflits extrêmement forts ont eu lieu entre Chypriote grecque et britannique. La communauté chypriote turque dans les années 50 jusqu'à la proclamation de la République de Chypre en 1960 était entre le marteau et l'enclume de ces deux communautés. Le futur de l'île était lié donc à la manière de percevoir la place de la communauté chypriote turque dans l'île, dans la culture de l'île, au sein de la population, tout en sachant que la communauté chypriote turque ne représentait à l'époque dans les années 50 que 17% de la population. En tout cas cette polémique a brusquement refroidi voire glacé l'atmosphère. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques avancées, il y avait un nouvel élan avec cette relance des discussions. Oui, moi j'y crois. Je pense qu'à chaque cycle de négociation, de nouvelles avancées sont effectuées. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où les questions de la répartition territoriale sont quasiment solutionnées. Donc le partage des terres, c'est ça, la future carte ? Exactement. La nature de l'État, à savoir un État fédéral bicommunautaire. La réinstallation des chypriotes grecs dans le nord pose encore question, notamment sous l'angle des propriétés desquelles ces chypriotes avaient été arrachés. Aujourd'hui, la question centrale, et on le voit bien, notamment après les négociations sous l'égide de l'ONU en janvier à Genève, sont de nature sécuritaire, à savoir quelle sera la place, le futur de la présence militaire des pays garants de la République de Chypre, que sont l'Angleterre, la Grèce et la Turquie. Merci beaucoup à vous Nicolas Kazarian, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS spécialiste de Chypre. Merci à Bob pour cette question pour parler concernant Chypre.